... Après avoir installé le matelas de réhaussement et préparé le lit, les soignantes se campent en fente latérale fléchie, anticipée, et à l'aide des deux cuillères fessières et scapulaires, effectuent le réhaussement par simple inversion de fente. Ainsi, le réhaussement devient aisé et confortable. Lorsque le patient peut aider, la soignante respecte le déplacement spontané en faisant prendre la poignée en supination. Le matelas de glisse facilite le réhaussement. Il est aisé de retirer le matelas de glisse par simple prise en pronation de son bord inférieur et de le glisser vers la soignante. ... La taille du drap de glisse permet de prendre en charge la totalité du corps d'une personne dépendante. Les soignantes, après avoir installé les cuillères fessières et scapulaires, effectuent un effet de balancel par inversion de fente. ... Le drap de glisse, plus petit, facilite le réhaussement du haut du corps lorsque le patient participe activement avec ses membres inférieurs. Il décolle sa tête et pousse sur ses talons. ... Enfin, quand l'autonomie concerne les quatre membres, l'effet de balancel devient évident. L'intervention de la soignante reste logique et sécuritaire. L'économie d'efforts apportée par l'aide technique concerne autant le patient que la soignante. ... ... ... ... ...